Pour s'emparer de cette rondelle, au travail d'Amerton, et cette passe, devant le but, on se fait surprendre, côté Lausannois, et la première réussite de la partie, c'est celle de Sabolic, tout seul dans cette zone, et qui n'a pas de mal à venir prendre le portier de Tobias Stéphane à défaut, pour l'ouverture du score, regardez ce duel, on est concentré, mais alors la passe de Matt Dagostini est superbe, et Sabolic qui en profite pour ouvrir la marque, Kevins qui vient derrière lui, c'est bien fait, le tir, carté par Monsanto, une rondelle semble-t-il qui a été relâchée, et c'est l'égalisation de le portier qui cherchait cette rondelle, qui ne savait pas où elle était, et c'est Cody Allemand qui peut ouvrir le compteur de son équipe et remettre les deux équipes à égalité, drôle de but, de ce but égalisateur, on revoit tout cela avec cette passe de Kevins, il est relâché sur le côté, il n'a pas pu capter cette rondelle, il n'était pourtant pas rasqué, c'est un tir assez puissant, et c'est conclu par Allemand qui remet les deux équipes à égalité, on attendait une réaction Lausannois, peut-être... ... qui a bien travaillé là pour revenir à la récupérer, Genadzi, et superbe dur ! Et Genadzi qui donne l'avantage, on l'ose avoir quelqu'un d'un tir sous la transversale ! Quel joli envoi de Genadzi qui peut marquer, ainsi et donner l'avantage à son équipe, son dixième but de la saison à Genadzi ! Quelle belle réussite et quelle belle passe de Jeffrey, quel missile sous la transversale ! Manzato masqué, avec notamment la présence... Oh jolie, la déviation pour Clorier Morton ! Ouais, le sauvage de Manzato est sur le rebond ! C'est Joël Vermine qui peut marquer ! Au départ et à l'arrivée de cette action, Joël Vermine, qui fête son retour en marquant ce troisième but ! Pour les Lausannois ! C'est 3 à 1 sur une très jolie déviation, très jolie offensive lausannoise ! Ah, il est beau ce but ! Et pour la plus grande joie du mur lausannois, on revoit cette déviation que Vermine pour Emerton ! Et sur ce rebond proposé par le numéro 25, Lausannois, Vermine, qui peut mettre le palais au fond ! Une belle passe, encore une fois ! Ah, il a tenté le tir, il a contourné la cage ! Avec le tir, un seul but ! Sur ce putt repoussé, c'est Leibond qui peut marquer le 4 à 1 ! A 4 contre 4, Lausannois déjà très dangereux ! Et qui marque à 8 secondes de la sirène ! Intermédiaire par l'intermédiaire de ce diable de Leibond ! Sixième but de la saison, pour le champion du monde ! On va revoir tout cela au ralenti avec ce putt mis en avant, encore une fois sur une très belle ouverture ! Il y a peut-être faute là, sur Bertschi, qui contourne la cage et sur le renvoi ! C'est Leibond qui peut marquer, il y a matière à siffler, quelque chose ! Regardez le travail de Bertschi, ce putt mis en retrait repoussé ! Les tests si noirs vont profiter, non c'est une rupture de l'autre côté, le face à face ! Avec Asseloud, ça c'est vite ! En infériorité numérique, on avait déjà connu ça en période intermédiaire ! Et Bertschi, qui peut marquer le 5 à 1, à 4 contre 5 ! C'est superbe ce qu'a fait Bertschi ! Pour venir marquer, il n'était passeur tout à l'heure, là il est marqueur ! Et qu'est-ce qu'il est beau ce but ! Marqué par les Vendroits et par leur numéro 22 ! Oh voilà, le gros travail de récupération et cette rondelle mise en avant ! Et ce superbe duel avec Asseloud, remporté par Bertschi ! C'est 5 à 1 ! D'autres larges jouent près ! D'autres semaines kompouragens